Salut les amis, alors aujourd'hui on va apprendre à remplacer son papier cadeau par un furoshiki. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et bien le furoshiki c'est un morceau de tissu qui va remplacer le papier cadeau. Et avec certains procédés de pliage tu vas voir qu'avec ton morceau de tissu tu vas pouvoir emballer presque tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui on va s'attarter au pliage des bouteilles. Et on aura d'autres par après mais aujourd'hui c'est les bouteilles. Bon alors les amis je vais vous montrer trois techniques, trois comme ça, pour emballer vos bouteilles. Je vais vous montrer une technique pour deux bouteilles et deux techniques pour une bouteille, j'ai compris. Donc une pour deux et deux pour une. Alors je vais commencer par scène à deux parce qu'elle est la plus facile. Donc vous prenez deux bouteilles, bon elle est plus facile mais forcément elle est plus chère. Si vous prenez la technique avec une bouteille, ça sera plus difficile mais moins chère. Il faut choisir son cœur. Donc vous prenez deux bouteilles, vous les mettez au centre du losange, du tissu en losange. Vous couchez les deux bouteilles, vous avez la distance de séparation entre vos deux bouteilles. Vous passez la pointe vers l'autre, comme ceci, voilà, vous avez vu, hop, comme ça. Bon là je prends mon temps mais normalement ça va très très vite. Vous pliez, enfin vous pliez, vous tournez votre bouteille comme ça. Vous les ramenez vers vous, comme ceci. Voilà, donc vous avez deux bouteilles comme ça, les deux bouteilles sont des gens volés. Il suffit après de faire un nœud, ok ? Et moi pour que ce soit plus facile pour les porter, après je fais un nœud au-dessus, comme ça, un petit nœud. Et je sais les porter. Oui, enfin, le moment je sais les porter. Et un petit nœud là, et un petit nœud là. Ça va ? Vous avez compris ? C'est pas difficile. Et si ça dépasse un peu, après je pense que c'est pas grave. Ça c'est pas grave. Mais vous avez un emballage. Vous faites. Première technique. Deuxième technique qui se compose en deux parties. Pour une bouteille seule. Alors la première technique pour une bouteille seule, vous la mettez au milieu. Vous avez toujours votre tissu en losange. Vous prenez les deux extrémités. Alors ça c'est la partie la plus chiant. Vous allez voir parce qu'après ça, ça va être facile. C'est chiant mais c'est pas compliqué non. Vous les mettez au-dessus de la bouteille. Et en fait, vous devez faire un nœud au-dessus de la bouteille. Et il faut que ça tienne. Alors vous essayez de serrer le dessus aussi. Il faut qu'il tienne au-dessous. Ok ? Voilà. Une fois qu'il tienne au-dessus, vous essayez de mettre les deux petites pointes ici vers l'arrière. Ce sera plus passé pour l'autre. Et après le reste, vous les étirez comme ça. De ce côté-là aussi, vous étirez un peu. Et vous les tournez, vous les nouez. Vous voyez ? Alors c'est là où ça tient un peu embêtant parce que le nœud a tendance à tomber. Donc vous le nouez. Alors si vous avez peur de mal faire, vous la mettez à plat. Et là, regardez bien là, ici. Vous faites un nœud. Ok ? Voilà. Vous faites un nœud, vous serrez bien. Hop. Et vous refaites un petit nœud. Pour que ça tient bien. Et vous essayez de faire en sorte que voilà. Cette surface est un petit peu jolie avec toute. Ici, il est un peu d'une couleur. Ça se voit bien. Si il y a deux couleurs, les deux nœuds vont bien se tenir. Vous remettez votre bouteille droite. Vous regardez bien que le nœud est toujours sur le boulet. Sur le coulo, pardon. Et alors ? Moi, je fais une petite alternative. Je vais juste faire un nœud. Si vous faites juste un petit nœud comme ça. Mais c'est bon. Mais moi, j'aime bien, j'aime bien un peu améliorer le nœud. En faisant une espèce de tresse. Je tourne. Je fais une espèce de tresse. Vous voyez ? Comme ça. Je fais la même chose au côté. Alors, moi, je retourne ma bouteille. Parce que je suis fait le côté avec mes mains. Donc, je fais une tresse de l'autre côté. Voilà. Comme ça. Vous voyez, vous avez deux tresses. Et les deux tresses, bon, normalement, elles ont plus ou moins la main d'autre. Mais c'est pas grave. Je fais un nœud au-dessus. Comme ça. Vous voyez, jusque-là. Je fais un nœud au-dessus. Et ça permet, en fait, d'avoir une espèce de petite anse pour le tenir. Vous voyez ? Vous avez un bout de petits nœuds ici. Et une petite anse là. Oui ! J'ai l'effet de brûler. C'est parce que je n'ai pas rien attaché. Il y a toujours une comédie qui se passe dans la vidéo. Je fais mille fois ça va. Et là, vous voyez ? Vous le serrez un petit peu. Et vous avez la petite anse pour le tenir. Je vais faire un peu plus. Vous avez une petite anse. Vous avez une autre chose. Vous apportez pas des bonbons. Cette fois-ci, mais une petite bouteille. Emballée. Vous pouvez le dire, c'est une bouteille. Je sais quelque part, ça se voit. Quand cette emballée, c'est une bouteille. Donc, première des deux dégoutes. On va passer à la troisième technique. Mais qui est la deuxième technique avec une bouteille. Et celle-là, elle est un petit peu, on va dire, plus décorative. Alors, évidemment, elle va prendre un petit peu plus de temps parce qu'elle va être un peu plus décorative. Alors, on plie ici. Je vous montre ici devant, si vous voulez. Voilà, comme ça. Toujours en losange, je dépare votre poursautissus. Vous le ramenez à la bouteille. Et en fait, vous essayez de prendre plus ou moins la mesure de la bouteille. Une fois que vous avez trouvé plus ou moins la mesure, vous partez de l'extrémité ici. Et vous faites, en fait, des petits plis en deux ici. Vous faites un espèce de serpentin. Vous voyez, hop, comme ça. Hop, 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 hop. Vous voyez, et vous ramenez ici à la bouteille. Alors, pour que ça tienne, il vous faudra un petit élastique. Alors, vous prenez un premier petit élastique. Vous passez au trou. Vous faites en sorte que ça tienne. On passe au deuxième fois. Hop, là, ça tient. Normalement, je l'ai déjà fait plusieurs fois et normalement ça tient. Normalement, voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, on plie, hop, l'un sur l'autre. Hop, hop, j'espère que vous voyez bien. Hop, 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 et hop. Ok ? On ramène de nouveau ici. Évidemment, comme ça tienne, il faut un deuxième plastique. Il peut vous mettre le tour. Allez, je passe une troisième fois. Voilà. Jusque là, vous voyez, vous avez l'autre. Et puis après, vous connaissez, c'est comme là tout de suite. Mais, pour qu'on garde ici, je vais ouvrir tout de suite un peu, pour qu'on garde un peu l'espèce de fleur comme ça ici, ici devant. Je l'ouvre déjà un petit peu. Vous voyez, ça fait une petite fleur comme ça. Vous voyez, là, pour qu'on garde ça ensemble, on va tirer cette fois, mais vers le haut. Vous voyez, j'ai l'accouché, donc on tire. Au lieu de faire le nœud ici, on va aller plus vers le haut. Voilà. On tire bien. Et le fait d'aller vers le haut, ça va permettre aussi de cacher un petit peu les élastiques. Voilà. On fait le nœud. Et là, vous aurez votre fleur. Voilà. La troisième petite technique, elle dure un petit peu plus longtemps, mais si vous avez envie de vous faire baiser, de vous amuser. Voilà. Regardez. Maintenant, évidemment, avec un tissu un peu coloré, et deux couleurs différentes, à l'envers et à l'endroit, ça va faire beaucoup plus joli. Voilà, ça, c'était la troisième technique. Bon, j'espère que ça t'a plu, ces petits pliages. Il y en aura d'autres, t'inquiète pas. Là, c'est le premier numéro d'une série, d'une très longue série. Et tu vas voir la suite, ça va être du lourd. Donc, en attendant, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter. Moi, je suis toujours là, réceptif, j'attends vos commentaires. Ça va ? Je compte sur vous, les amis. Allez, salut, à la prochaine.